Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée, je pense par un étudiant qui recherche un petit peu sa voie, je parle de la voie scolaire, qui me pose la question de savoir comment choisir ses études pour devenir entrepreneur. Alors dans cette vidéo j'aimerais vous partager mes différents conseils en fonction de votre cas ou en fonction de vos souhaits, mais avant toute chose j'aimerais répondre aussi à une question qui m'est posée de très nombreuses fois sur tous mes réseaux, c'est quelle étude j'ai fait, est-ce que ça m'a servi et aujourd'hui est-ce que je l'utilise. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme étude ? J'ai fait un BEP de vente action marchande, c'est un diplôme qui est très très facile d'accès, pour ne pas dire pour les personnes qui ne sont pas très bonnes à l'école. Voilà j'ai commencé par ça. Ensuite j'ai fait un bac professionnel de commerce, encore une fois un niveau qui est relativement facile d'accès et ensuite j'ai fait un BTS, c'est un brevet technicien de supérieur, NRC, ça veut dire négociation, relation, client. En gros c'est comment vendre. Et enfin j'ai fait trois mois seulement d'une licence de webmarketing en alternance. Voilà je l'ai arrêté en cours de route parce que je gagnais déjà à peu près 3000, 4000 euros par mois avec toutes mes différentes sources de revenus et je me suis dit bon allez il est peut-être temps de se lancer dans le business et au final quelques mois après ça s'est un peu croûté. Donc mon père il m'a dit allez Théo retrouve un job et voilà après je vous passe les détails mais j'étais salarié en centre de télé appel ou en centre d'appel ? Ouais on dit centre d'appel. Vous savez ce sont ces grands entrepôts où vous avez des personnes qui sont en face d'un… enfin je dis entrepôt mais c'est un peu grossier. C'est des énormes open space dans lesquels vous avez des personnes qui sont au téléphone H24. Voilà je faisais ce truc là et après seulement après j'ai pris mon indépendance grâce à mes business qui était beaucoup plus stable et beaucoup plus sûr. Donc voilà quel type de parcours scolaire j'ai eu ? C'est un parcours plutôt commercial. Et puis après je me suis redirigé un petit peu dans le web un petit peu à la fois. Alors on me demande aussi mon avis sur les écoles de commerce. Alors moi qu'est-ce que je pense des écoles de commerce ? Je ne peux pas vous donner mon avis sur les écoles de commerce n'en n'ayant pas fait. Maintenant ce que je peux vous assurer c'est qu'aujourd'hui tout ce que vous apprenez dans les écoles de commerce vous pouvez le retrouver au travers de livres. Moi pour ma part j'ai lu à peu près entre 300 et 350 livres à propos du marketing, à propos de la communication, à propos de la finance et aujourd'hui je m'en sors plutôt mal enfin plutôt pas mal plutôt mal je m'en sors plutôt pas mal et voilà donc ça me permet aujourd'hui d'avoir accès à la connaissance que je n'avais pas eue puisque j'avais voilà mon papa ma famille et on n'avait pas forcément l'argent pour aller en école de commerce et tant mieux pour les personnes qui ont accès mais aujourd'hui je ne peux pas vous donner mon avis là dessus ne l'ayant pas fait. Alors cependant je pourrais peut-être vous recommander un diplôme qui est gratuit ça s'appelle un BTS de gestion de création d'entreprise alors le nom exact je crois que c'est gestion des entreprises donc vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas peut-être il y en a certains qui l'ont fait c'est un BTS donc juste après le bac vous pouvez faire un diplôme en deux ans ou une licence de gestion d'entreprise donc c'est vraiment en fonction de en fonction de vous vous pouvez faire soit un BTS entrepreneurial entre guillemets ou une licence de gestion des entreprises donc moi j'ai un ami qui a une énorme boîte dans le domaine on appelle ça les luminaires ce sont les lumières et il a fait un BTS nrc donc comme moi et après il a fait une licence de gestion des entreprises et donc du coup bah ça lui a enfin je pense que ça lui a permis pas mal en termes de en termes de connaissances je vais vous dire juste après mon avis sur quel type de connaissances en fait vous devez réunir si vous souhaitez en fait devenir un bon entrepreneur après où est ce que vous allez apprendre ces connaissances ça vous regarde ça peut être dans des écoles de commerce ça peut être dans des écoles publiques où ça peut être dans des livres ou dans des formations vidéo sur youtube ou au travers directement d'une expérience sur le terrain alors pour moi il ya vraiment trois trois secteurs trois domaines que vous devez vraiment travailler quand vous êtes entrepreneur c'est le marketing donc le marketing par marketing j'entends le commerce et la vente ces deux domaines à mélanger le commerce c'est plus le fait d'attendre le client voilà avec des produits dans les poches et la vente c'est plutôt aller démarcher des personnes donc je réunis les deux voilà même les stratégies commerciales tout ça on va compter ça sous forme de marketing ensuite je pense qu'il ya une part de fiscalité puisque j'ai plein d'amis millionnaires qui me disent bah voilà tu es au bout d'un moment tu as plus grand chose à apprendre sur le vente par contre que tu as encore beaucoup de choses à apprendre tout le temps tout le temps tout le temps et à optimiser c'est la fiscalité tous les millionnaires que j'ai rencontré m'ont dit tu dois concentrer tes efforts là dessus c'est l'effet de levier où tu vas gagner le plus d'argent avec le minimum d'efforts possible donc marketing fiscalité très important donc ça je par fiscalité j'entends quoi fiscalité j'entends optimisation fiscale j'entends comptabilité j'entends expatriation fiscale j'entends montage fiscaux etc etc donc marketing et fiscalité et enfin le troisième point je dirais que c'est de la communication et par communication j'englobe également relations sociales relations humaines aussi rh donc tout ce qui est des rh plutôt direction des ressources humaines vous savez plutôt le management donc voilà selon moi il ya vraiment trois domaines à percer c'est le marketing c'est la votre priorité je dirais que ensuite ce serait plutôt la communication donc la communication avec les humains voilà comment ne pas froisser quelqu'un comment motiver quelqu'un comment parler à quelqu'un comment réagir et enfin la troisième des choses qui sera la plus importante c'est la fiscalité une fois que vous aurez un business qui tourne qui vous rapporte de l'argent donc voilà c'est les trois qualités à mon avis qui sont à développer chez un entrepreneur et ces trois qualités vous pouvez bien évidemment aller travailler à l'école vous pouvez les travailler dans une entreprise sur le terrain alors malheureusement la fiscalité le pratiquer sur le terrain oui ça met beaucoup de temps le marketing aussi les relations humaines moi je me suis beaucoup formé dans les livres sur les relations humaines après je me suis formé surtout sur le marketing sur le marché américain et surtout en lisant des livres voilà moi comme je le dis j'ai lu énormément énormément de livres j'en ai aussi écouté voilà par le biais des audiobooks qu'est ce que j'ai fait d'autre pour ce qui est de la fiscalité par contre c'est vraiment j'ai préféré déléguer ça même moi aujourd'hui qui expatrié depuis trois ans aujourd'hui je ne suis pas encore assez expert dans ce domaine pour mettre en application directement mes connaissances donc je vous recommande de faire comme engager des experts en finances internationales qui vont vous valider des montages fiscaux et s'occuper de votre comptabilité si c'est le cas alors maintenant j'aimerais vous parler de quelque chose qui est étroitement lié avec le sujet de cette vidéo c'est le fait d'apprendre des autres voilà on dit souvent voilà on peut apprendre de ses erreurs il faut apprendre de ses erreurs oui mais on peut aussi apprendre des erreurs des autres et ça existe ça s'appelle des coachs ça s'appelle des coachs de business pour ma part j'en ai généralement entre un et deux par an ce sont des personnes qui vont m'avoir en vision conférence que je vais payer voilà ça va dépendre des coachs ça peut aller de 100 euros de l'heure à 1000 ou 2000 euros de l'heure ça dépend du niveau du coach et il ya aussi le fait de se construire un réseau d'entrepreneurs si vous avez un réseau d'entrepreneurs qui ont des résultats concrets et bien si vous arrivez à intégrer ce groupe d'entrepreneurs ou ce groupe de personnes motivées qui veulent atteindre le même objectif que vous qui ont la même vision ils vont vous partager leurs expériences ils vont vous partager leurs découvertes leurs avancées qu'est ce qui fonctionne pour eux etc etc donc généralement quand on avec des passionnés du business on a l'avantage de tomber avec des passionnés de justement parler ouvertement de ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas vraiment par passion et le plus tôt quand on est voilà dans des séminaires plus des trucs comme ça c'est vraiment très professionnel c'est très en mode ouais j'ai un avec ma petite chemise blanche ma petite cravate je vais essayer d'établir des partenariats ouais moi franchement ça me gonfle je préfère plutôt rencontrer des gens dans le brut voilà vous le savez certainement enfin je dis vous mais les personnes qui viennent à malte pour me rencontrer d'ailleurs dernièrement il y a eu pas celui qui m'a fait le plus plaisir c'était un entrepreneur qui est venu de miami qui avait fait une interview c'était alexandre cormont qui était venu pour me rencontrer ça m'avait fait très plaisir venir de miami pour jusqu'à malte pour venir me rencontrer ça m'a fait très plaisir et donc voilà quand vous avez un réseau de personnes d'amis comme ça qui ont des résultats concrets vous pouvez échanger sur des choses vraiment très intéressantes donc voilà conclusion de cette vidéo quelle étude il faut choisir pour réussir en tant qu'entrepreneur moi je pense qu'il n'y a pas un seul type de cas spécifique par contre si vous vous lancez dans un domaine en rapport avec les finances la fiscalité ou un autre domaine en rapport avec le marketing ou encore un autre en rapport avec les relations humaines vous avez tout intérêt à aussi développer ses autres points et tout simplement tout monter un petit peu un entrepreneur c'est pas quelqu'un qui est le meilleur en marketing c'est pas quelqu'un qui est le meilleur en fiscalité ou quelqu'un qui est le meilleur en relations humaines c'est quelqu'un qui va avoir des connaissances dans ces domaines différents et qui va tout simplement les lier pour travailler ensemble faire des synergies et puis faire exploser son chiffre d'affaires et son entreprise voilà et bien si vous regardez c'est cette vidéo encore une fois certainement vous êtes étudiant ou alors vous souhaitez en apprendre plus sur le business vous avez un bouton qui apparaît juste ici à je sais pas à ma droite donc peut-être à votre gauche certainement par rapport à moi sur la vidéo vous cliquez dessus vous accéderez à un livre numérique totalement offert qui s'appelle 101 idées de business c'est un livre numérique dans lequel vous allez apprendre beaucoup puisque vous allez voir 101 idées de business qui ont été détaillées par moi même et mon équipe dans lesquels on vous met en avant des marchés qui sont porteurs sur lesquels vous pouvez vous lancer rapidement vous retrouverez également des liens utiles tout simplement pour vous guider dans le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer et vous retrouverez également des citations inspirantes d'entrepreneurs à succès tout ça se passe dans la description de la vidéo c'est totalement offert ou sinon vous avez un petit bouton carré qui se trouve juste ici on se retrouve de l'autre côté et mesdames messieurs étudiants étudiante je vous souhaite une très bonne continuation et surtout si je peux vous donner un dernier conseil apprenez surtout dans les livres et de votre expérience allez ciao